Générique Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Gabrielle et je suis là pour apprendre. Alors Gabrielle, aujourd'hui je t'ai amené une boîte mystère, la voilà. Est-ce que tu peux me décrire ce qu'elle fait ? Elle clignote. Oui. A priori à intervalles réguliers. Voilà, c'est ça. En fait, tu as un appareil électronique à l'intérieur, je l'ai juste ici, c'est cet petit appareil qui s'appelle Arduino. Arduino, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. Ce microcontrôleur, en fait, je vais juste le poser là, tu peux y brancher des capteurs, capteurs de présence, de température, etc. Là-dedans, il y a un programme qui va recevoir les informations des capteurs et puis qui va demander à des actionneurs. Alors un actionneur, c'est une ampoule, c'est un servomoteur, c'est une pompe, c'est les rideaux électriques qui se ferment, etc. C'est quelque chose qui fait une action. Donc le programme reçoit les informations et puis déclenche des actions. On va regarder maintenant à l'intérieur de notre petite boîte qui clignote. Alors il faut savoir que ce microcontrôleur a été créé par un professeur d'école de Beaux-Arts en Italie, Massimo Banzi. Et ce professeur l'a fait pour que ses élèves se mettent à faire de l'art électronique. Donc voilà comment ça marche. Ici, on a l'alimentation, la LED. Et je vais donc tout débrancher pour brancher mon ordinateur dessus, pour montrer qu'on peut faire notre programme nous-mêmes. Le programme d'Arduino est vraiment tout simple, puisqu'il est composé de trois parties, trois secteurs. La déclaration des variables. Là, on voit int LED égale 13. Ça veut dire que notre LED est branché sur le 13. Ensuite, il y a l'initialisation de l'Arduino. C'est ce qu'on appelle Void Setup. Setup voulant dire j'installe en anglais. Et puis après, il y a Void Loop. Loop voulant dire boucle en anglais. C'est la boucle qui fait que là, on voit Digital Ride LED High. Ça veut dire allumer la LED. Délai 1000, donc c'est 1000 millisecondes. Et là, Digital Ride LED Low. Ça veut dire je mets la LED en bas et délai 1000. Et donc notre boucle fonctionne. On va faire une petite modification du programme. Là, je réduis le délai de 1000 à 100 dans les deux cas. Et puis je charge notre programme sur l'Arduino. Alors si on regarde, il clignote plus vite pour annoncer qu'il reçoit l'information. Et puis après, il se met à clignoter plus rapidement. Impressionnant. Tout à fait. Donc ce programme est très facile à mettre en œuvre. Arduino est très facile à programmer. On peut faire d'énormes projets. Et vous retrouvez plus de 45 schémas sur Wikidébrouillard.org avec le mode d'emploi, le comment faire et les explications. N'hésitez pas à y aller et faites des expériences.